Il y a de plus en plus de réseaux métiers autour des sciences participatives qui se construisent à l'échelle nationale ou même internationale. Toutes ces initiatives de construction de réseaux métiers viennent du fait qu'en tant que porteur de projet en sciences participatives, quelle que soit la discipline, quelle que soit la façon d'impliquer les gens, on a toujours les mêmes questions. C'est comment je fais connaître mon projet, comment je fais en sorte qu'il soit séduisant pour que les gens s'y intéressent la première fois, si j'ai besoin qu'il reste longtemps, comment je fais pour les « fidéliser » ? Et quand je suis chercheur, comment je fais pour que ma recherche soit efficace dans ces conditions où ça va me prendre du temps ? Je ne vais pas pouvoir embaucher un chargé de com', un community manager, etc. Donc ces questions, elles sont récurrentes et on les retrouve tout le temps. Et interagir sur ces questions-là avec d'autres porteurs de projets, d'autres disciplines, c'est vraiment enrichissant. Et se sentir appartenir à une communauté qui, quel que soit son objet de recherche, a un intérêt pour impliquer des citoyens dans ces questions de recherche, je pense que c'est assez salvateur pour tous les se sentir seuls face à toutes ces questions. Sous-titrage ST' 501